La parole est à Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente, merci pour l'organisation de cette double audition. Monsieur le Ministre, le Royaume-Uni n'est plus soumis aux réglementations européennes depuis le 1er janvier 2021 puisqu'il ne fait plus partie de l'Union Européenne, ça n'a échappé à personne. Il est donc considéré depuis cette date comme un pays en dehors de l'Union Européenne. Il n'est plus soumis aux différentes réglementations européennes, codes boigniers de l'Union, directives, détachements de travailleurs, etc., mais uniquement à sa propre réglementation. Et il a aussi mis fin à l'appartenance du pays au système commun de TVA, d'où de nombreuses interrogations à propos des nouvelles règles mises en place par le Royaume-Uni en matière de TVA. Or, les petites et moyennes entreprises européennes connaissent depuis des difficultés. J'en connais quelques-unes dans la circonscription qui exportent au Royaume-Uni, qui sont beaucoup moins armées, évidemment, que les grandes entreprises qui sont mieux rodées, et cela les bloque dans leurs exportations. Donc, est-ce que vous pourriez nous indiquer, alors peut-être pas ici si la question est trop technique, mais nous orienter sur quelqu'un qui pourrait répondre, pourriez-vous nous indiquer les règles qui s'appliquent pour ces entreprises ? Est-ce qu'elles peuvent obtenir le remboursement de la TVA payée au Royaume-Uni ? Comment les règles s'appliquent, en particulier pour le fameux seuil de 135 livres sterling ? Est-ce que c'est selon le canal 30, suivant qu'il s'agit de e-commerce ou de commerce classique ? Est-ce que c'est la typologie du client livré en Grande-Bretagne, particulier, société immatriculée ou auto-entrepreneur qui compte ? Est-ce que c'est le mode d'acheminement, services postaux, expressistes, transporteurs classiques ? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.